Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Dernière nouvelle. Arrestation de Atanga Nji, corruption foncière, cabralibi. Le RDP se tremble face à son appel au réveil national en 2025. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent et agissent pour le changement. Cabralibi, figure montante de la scène politique camerounaise, a encore une fois secoué les fondations du paysage politique. Lors d'un rassemblement organisé à Douala, il a livré un discours percutant qui, à bien des égards, résonne comme une déclaration de guerre politique. Face à une foule dense et enthousiaste, le leader du PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a dévoilé une série de mesures stratégiques pour renverser le pouvoir en place. Avec une énergie débordant, il a exhorté les camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, insistant sur l'urgence de reprendre en main l'avenir du pays. L'intervention de Cabralibi a été marquée par des critiques acerbes à l'égard du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il a dénoncé une gestion qu'il qualifie d'archaïque et inefficace, qui selon lui, a plongé le Cameroun dans une spirale de pauvreté et de corruption. Le Cameroun ne peut plus attendre. Le temps du changement est maintenant, a-t-il martelé sous des applaudissements nourris. Le jeune leader a également lancé un appel poignant aux jeunes, leur rappelant leur rôle clé dans l'écriture d'une nouvelle page de l'Histoire nationale. Alors que la campagne d'inscription sur les listes électorales bat son plein, Cabralibi a mis l'accent sur le pouvoir du vote. « C'est par les urnes que nous mettrons fin à des décennies de monopole politique », a-t-il déclaré. Il a souligné que chaque voix compte et que l'abstention ne doit pas être une option pour ceux qui aspirent à voir le Cameroun se transformer. Pour illustrer son point, il a partagé des statistiques alarmantes sur le faible taux d'inscription des jeunes, pointant du doigt les conséquences désastreuses de cette indifférence politique. Cependant, la réaction du camp adverse ne s'est pas fait attendre. Les membres influents du RDPC ont vivement critiqué les propos de Cabralibi, les qualifiants de populistes et irréalistes. Certains ont même évoqué des menaces implicites visant à le discréditer. Malgré cela, le jeune leader reste inébranlable, s'appuyant sur une stratégie de communication bien rodée pour mobiliser ses partisans. Dans une tournure dramatique des événements, l'arrestation de Paul Atanga Nji, le ministre controversé de l'administration territoriale, a ajouté de l'huile sur le feu. Cette arrestation, qui a surpris même les observateurs les plus aguerris, a été interprétée par certains comme un signe d'un régime en déclin, prêt à sacrifier ses propres membres pour sauver la face. Les accusations portées contre Atanga Nji incluent des détournements de fonds massifs et des abus de pouvoir, des charges qui, si elles sont prouvées, pourraient marquer un tournant décisif dans l'histoire politique du Cameroun. Cabral Liby n'a pas manqué de commenter cette affaire lors de son discours. L'arrestation de Paul Atanga Nji montre clairement que le système se fissure de l'intérieur. C'est le moment pour nous, Camerounais, de prendre les rênes et de mettre fin à cet air de chaos. Ces mots ont trouvé un écho profond parmi les participants, renforçant leur détermination à agir pour le changement. De son côté, Atanga Nji, bien que derrière les barreaux, a réagi par une déclaration qui a fait le tour des médias. Dans une lettre ouverte, il a nié toutes les accusations portées contre lui, dénonçant ce qu'il appelle une « chasse aux sorcières » orchestrée pour le faire taire. Il a également exprimé son soutien inébranlable à Paul Biya, affirmant que sa loyauté reste intacte malgré les circonstances. Pendant ce temps, Cabral Liby continue de parcourir le pays, s'adressant directement aux Camerounais dans les zones rurales et urbaines. Son message reste constant, l'unité, l'action et l'espoir d'un avenir meilleur. Dans chaque ville qu'il visite, il galvanise les foules avec des promesses de réformes économiques, sociales et politiques. Il parle d'une vision claire pour le Cameroun, où la justice et l'égalité remplaceraient l'oppression et la corruption. Les experts politiques s'accordent à dire que Cabral Liby représente une menace sérieuse pour le RDPC lors des élections de 2025. Sa capacité à mobiliser les jeunes, à capter l'attention des médias, et à maintenir un discours cohérent en fait un adversaire redoutable. Toutefois, des défis majeurs subsistent, notamment le financement de sa campagne et les pressions exercées par le pouvoir en place. Alors que la tension monte à l'approche des élections, le Cameroun semble être à un carrefour. D'un côté, un régime qui s'accroche désespérément au pouvoir, et de l'autre, une opposition déterminée à incarner le changement. Cabral Liby, avec son approche dynamique et inclusive, semble avoir trouvé la formule pour unir les Camerounais autour d'un objectif commun, un avenir plus juste et prospère. Dans les jours à venir, toutes les attentions seront tournées vers ce jeune leader, qui, malgré les obstacles, continue de se battre pour ses convictions. Qu'il réussisse ou échoue, une chose est certaine. Cabral Liby a déjà marqué l'histoire politique du Cameroun, inspirant une nouvelle génération à croire en la puissance du peuple. En conclusion, Cabral Liby s'impose comme une figure incontournable dans la lutte pour un Cameroun nouveau. Son appel à l'inscription massive sur les listes électorales est non seulement un acte de mobilisation, mais aussi un véritable cri du cœur pour une révolution démocratique. Il semble incarner l'espoir de nombreux Camerounais fatigués par des décennies de stagnation politique et économique. En conclusion, l'arrestation de Paul Attanga Nji a révélé les failles d'un système qui semblait autrefois inébranlable. Cette affaire, bien que choquant, a permis de mettre en lumière les dysfonctionnements internes du régime en place. Cabral Liby a su exploiter cette situation pour renforcer son message et rallier davantage de partisans à sa cause. En conclusion, l'année 2025 s'annonce comme un tournant décisif dans l'histoire du Cameroun. Les discours audacieux et stratégiques de Cabral Liby montrent qu'il ne s'agit pas simplement de promesses électorales, mais d'une véritable vision pour le pays. Il pousse les Camerounais à comprendre que le changement ne viendra pas d'un miracle, mais de leur volonté collective à agir. En conclusion, Cabral Liby met en évidence l'importance de la jeunesse dans la transformation du paysage politique. Son insistance sur la participation active des jeunes électeurs est un rappel puissant que l'avenir du Cameroun repose entre leurs mains. Sa capacité à motiver cette tranche de la population est un atout qui pourrait faire la différence en 2025. En conclusion, le chemin vers le renouveau sera semé d'embûches, mais Cabral Liby semble prêt à relever le défi. Son courage face à un système oppressif inspire et galvanise ceux qui aspirent à une véritable alternance. Il démontre que la persévérance et l'unité peuvent briser même les chaînes les plus robustes. En conclusion, les appels de Cabral Liby pour une transition pacifique mais déterminée rappellent que le pouvoir appartient au peuple. Son message, bien que simple, résonne profondément. Chaque Camerounais doit jouer son rôle en s'inscrivant sur les listes électorales et en votant pour l'avenir qu'il souhaite. En conclusion, l'histoire retiendra. Peut-être 2025 comme l'année où le Cameroun a commencé à écrire un nouveau chapitre. Avec des leaders comme Cabral Liby à la barre, et une population prête à prendre son destin en main, le pays a une réelle opportunité de se libérer de ses entraves et de se propulser vers un avenir meilleur. Merci cher auditeur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada